Résumé de l'épisode 11 au cœur de la ville Ali se trouve au port, il fait nuit. Ali est en plein souvenir, il repense à sa maman qui s'est fait tuer lorsqu'il était enfant. Il est brisé par ce souvenir. Pendant qu'il décide de quitter le port, il aperçoit des allées et venues louches de personnes qui transportent du matériel. Il décide de rester et d'en savoir un peu plus sur ce qui se trame. Il va recevoir alors un appel de Seyin qui s'inquiète parce qu'il n'est pas rentré à la maison. Lorsque son téléphone va sonner, celui-ci va attirer l'attention d'un homme qui se trouve sur le port. Et cette personne va poursuivre Ali. Ali va alors se cacher. Ensuite, il va mettre un grand coup de poing dans la figure de cet inconnu. Cet inconnu va alors tomber et Ali va prendre la fuite. Il fait jour, Ali rentre chez lui. Seyin vient l'ouvrir la porte. Il lui dit, tu viens d'arriver ? Où est-ce que tu étais ? Ali lui répond qu'il était allé prendre de l'air. Seyin poursuit. Pourquoi tu ne m'as pas répondu ? Ali semble être agacé par les questions de Seyin. Il lui répond. Raouf est réveillé. Seyin rétorque. Réponds-moi s'il te plaît. Ali le dévisage. Seyin ne répond pas à la question de Seyin et il s'en va dans la chambre de Raouf. Pendant ce temps, Deryl a découvert que son père a mis les gardes du corps devant l'appartement qu'elle loue avec Asli. Asli a aussi des problèmes avec son père. Sa famille veut qu'elle soit présente à l'anniversaire de son père alors qu'Asli ne veut pas y aller. Finalement, elle va décider d'y aller et de leur faire une grande surprise que sa famille ne l'oubliera jamais. C'est le soir de la fête. Tout le monde est bien habillé. Deryl, Asli et Ali viennent d'arriver à la fête. Deryl porte une jolie longue robe. Ali est en smoking. Asli porte une robe noire et vasée au niveau de la taille. Les personnes qui se trouvent à la fête, Yigit, le père de Deryl, la mère de Deryl et les parents de Asli, sont surpris de voir Asli arriver avec Ali et Deryl. La mère de Asli demande à cette dernière, tu ne veux pas nous présenter ? Asli répond, si, 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 bien sûr. Maman, papa, lui c'est Ali, c'est mon mari. Yigit, les parents d'Asli et les parents de Deryl sont choqués. Leur visage se décompose. Les parents d'Asli disent, quoi ? Asli répond, c'est ça ton cadeau ? Mon nouvel époux, Asli, accompagne cette phrase en montrant sa bague au doigt. Ali dit ensuite, enchantée. Les parents de Deryl ne comprennent rien. La mère de Deryl demande à son mari, pourquoi Ali n'a pas encore quitté Istanbul ? Les parents d'Asli vont parler ensuite à leur fille seule. Ali va ensuite les laisser. Ils vont reprocher à leur fille d'avoir pris cette décision sans même leur en parler. Le père d'Asli, sachant que sa fille détient son petit secret, souvenez-vous, Asli avait découvert l'infidélité de son père. Et donc celui-ci va vouloir calmer les choses. Il va dire à sa femme, la mère d'Asli, de ne pas trop s'emporter car les journalistes étaient présents à la fête. Ali se trouve seul au bar. Il est en train de boire. Yigit arrive au bar et va lui dire, « Tu es ce qu'on appelle un pavé dans la mare. » Ali lui répond, « Ne me provoque pas. Tu pourras avoir des problèmes. » Yigit lui répond, « Tu sais très bien à quoi tu joues. » Yigit regarde la veste que Ali porte. Ensuite, il lui dit, « Et te l'ont achetée ? Franchement, ça te donne un air élégant. » Ali lui rétorque, « Où sont tes gardes-corps ? Je te conseille d'être éloignée de moi, maintenant que tu es tout seul. Yigit lui dit, « Écoute-moi bien. » Ali aussitôt poursuit, « Tu sais quoi ? Le rouge te va bien. » En fait, Ali lui parle d'une blessure que Yigit a sur son visage. Ali poursuit, « Appelle-moi quand tu seras guéri pour en discuter. » Ensuite, Ali prend son verre. Son visage se pose directement sur la montre que porte Yigit. Et là, il a un flash. L'homme qui l'avait frappé au port portait exactement la même montre. Il regarde ensuite sa blessure au visage et là, il sait tout. Il sait que cet homme qui était au port, c'était Yigit. Il va ensuite dire à Yigit, « C'était toi ? C'était toi qui étais là-bas ? » Au moment où il prononce cette phrase, Asli arrive. Elle dit, « Qu'est-ce qui se passe ? » Yigit répond, « Ton mari me parlait des choses qu'il a découvertes. » Et on évoquera ça plus tard. Ensuite, Yigit va les féliciter. Ensuite, Asli et Ali vont partir. Yigit ne supporte plus la présence d'Ali. Le père de Derin va lui dire de bien se comporter, de se comporter comme un gentleman quand Derin est dans les parages. Yigit l'écoute tout en restant calme. Pendant ce temps, Ali et Asli dansent sur la piste danse. Ils ont l'air de bien s'entendre. Derin, seule, les regarde tristement de loin. Ali va surprendre son regard. Il surprend le regard de Derin. Il va être gêné. Ensuite, il va demander à Asli de s'asseoir. Derin va les rejoindre. Les parents d'Asli demandent à Asli de divorcer d'Ali. Pour eux, ce n'est juste qu'une mise en scène. Les parents de Derin semblent aussi de cet avis. Ils ne comprennent pas comment Ali peut passer de Derin à Asli. Le père de Derin va dire « Regarde comment il tient la main de sa chair et tendre. Ça ne donne pas envie. » Tout le monde va alors regarder comment Ali tient la main d'Asli. Ali va sourire. Ensuite, il va embrasser Asli. Derin est choquée. Elle reste bouche bée. Les photographes se précipitent pour prendre les photos. Ali et Asli vont partir. Derin, fâchée elle aussi, elle va partir. Au même moment, le père de Derin va recevoir un appel lui disant que l'un de leur bateau a coulé. Le père de Derin et sa mère vont quitter la soirée. Yigit, quant à lui, semble être perturbé par cette nouvelle. De l'autre côté, Asli, Derin et Ali sont arrivés chez eux. Asli remercie Ali pour la soirée et monte se coucher. Derin et Ali restent. Ali demande à Derin si elle lui en veut. Derin répond que non. Elle lui dit qu'il a bien joué son rôle, que c'est un très bon acteur. Ali poursuit. « Tu es très en colère, n'est-ce pas ? » Derin répond. « Je viens de te dire que non. Pourquoi tu ne crois jamais ce que je te dis ? » Ali va lui dire. « Ce soir, j'ai compris que ta vie n'était pas facile. » Derin lui répond. « C'est vrai, oui ? » « Allez, bonsoir. » Derin lui fait deux simples bisous sur les joues et elle s'en va. Mais pendant qu'elle lui tombe le dos, Ali va demander à Derin de se rencontrer le lendemain pour prendre un petit déjeuner car il avait des révélations à lui faire. Derin va vouloir avoir ces révélations tout de suite mais Ali va insister que ça sera demain. Derin va finalement accepter. Ali rentre chez lui. Séine l'attend pour lui parler. Séine va lui conseiller de ne pas fréquenter le même milieu que Derin et Asli. Ali lui dit qu'il est étonné que Séine s'inquiète de sa vie. Il est vraiment étonné. Mais Séine va lui dire, s'il s'inquiète autant, c'est parce qu'il apprécie beaucoup Ali. Et il va insister en disant à Ali que ce milieu n'est pas bien pour lui. Ali va dire à Séine que Derin compte beaucoup pour lui. Et il s'en ira de cette maison si Séine continue à critiquer et à la juger juste parce que Séine n'apprécie pas son père. Ensuite, Ali dit bonne nuit à Séine et il s'en va. L'épisode 11 se termine sur la conversation entre la mère de Derin et son mari. Le père de Derin dit à sa femme que Asli a épousé Ali pour éviter de se faire expulser d'Istanbul. Fin de l'épisode 11 Durant le tourner de Derin dit àuche animales. Tout va plus important pour toute l'am pipe on le hook qui va doucement. Et il délicate que Jésus est l'épisode de derrière. F tempted en lui. daylightage teluté et docena de quelque chose d'abord. Merci.